Bonsoir mes belles âmes et bienvenue sur votre guidance et vidéo de 21h avec Marie. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Belle âme, ce soir, si tu es nouveau sur cette chaîne, Marie Fatma, qui est une chaîne d'amour, d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson, mais plus que tout l'amour de soi. La communauté et moi-même te souhaitons une bienvenue chaleureuse ce soir sur 21h avec Marie. Et bien sûr, pour mes autres belles âmes qui me suivent, qui sont sur ce quotidien depuis quelques temps, infinie gratitude, merci, merci d'exister, merci pour votre amour, merci pour vos partages, merci pour votre bienveillance, merci vraiment pour vos commentaires, merci, merci. Vous ne savez pas comme votre amour me porte, j'en ai besoin, surtout en ce moment, j'ai été très fatiguée ces derniers temps, très. Je ne l'ai pas souvent dit sur l'équidence, parce que voilà, je prépare une mémoire et ça me prend beaucoup de temps, et voilà, j'essaie d'être là partout, et ce n'était pas évident. Donc j'ai fini les horoscopes, pour ceux qui attendent les horoscopes, il y avait cinq qui restaient, vous allez les recevoir juste après cette vidéo. Donc ce soir sur 21h avec Marie, vraiment, je vous renouvelle ma gratitude infinie. Merci d'être là. J'ai battu les cartes, je les ai mélangées, et j'ai eu une énergie, plusieurs énergies d'ailleurs. J'ai eu le jugement, qui est un arcane majeur, ce soir sur 21h avec Marie. J'ai eu l'as de Pentacle, qui nous parle de finances, qui nous parle de situation qui va être ancrée au niveau de tes finances, de stabilité financière. On parle également de reconnaissance publique. En tout cas, ça peut être au niveau familial, au niveau professionnel, au niveau associatif, au niveau territorial aussi. Ouais, tu peux aussi avoir une médaille cette année aussi, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qu'on te dit ici, c'est que tu as fait les choses comme il fallait. Amen. Tu as fait les choses comme il fallait. Parce que cette carte, en fait, le jugement, c'est la trompette de Dieu qui vient sonner pour dire stop. On passe à l'étape suivante. On a fini un cycle, on passe au cycle suivant. Et pourquoi je te dis que tu as fait les choses comme il fallait? Parce que cette carte parle de récompense. On te donne ton dû, on te donne ce que tu as gagné, on te donne ce que tu as travaillé. Si pendant tout ce temps que tu as sémé, tu n'as pas recolté, le jugement ici t'apporte la récolte. La récolte de ce que tu as travaillé, que tu ne voyais peut-être pas prospérer, que tu ne voyais peut-être pas le bout de tout ce que tu as mis en place, tu as recolté. Et on parle de reconnaissance aussi, publique. C'est-à-dire que cette carte, en fait, la 6 de bâton, c'est la carte qui te met en lumière. C'est la carte où les gens vont venir te vénérer aussi. Je dis vénérer, mais peut-être que quelqu'un va l'entendre aussi. T'applaudir, te féliciter. C'est la carte, regarde. Cette personne, elle a une couronne, en fait. Elle a le bâton du pèlerin. C'est la carte qui dit aussi, peut-être, dans ta famille, tu as guidé les gens, tu leur as donné. Et peut-être parce que pendant tout ce temps, ils n'ont pas reconnu ton mérite. Mais n'oublie pas une chose, on dit que nul n'est prophète, je sois. Mais Dieu qui est là-haut, le divin qui est là-haut, je sois, je m'intrigue avec Marie. Reconnais ton travail. Et donc la récompense est là. Et la reconnaissance divine est là également. On me dit ici qu'il y a quelqu'un qui doit faire le choix. Oui, parce que c'est comme ça. De venir voir une reine de couple. Peut-être c'est toi la reine de couple, peut-être c'est ta femme. Et demander pardon à cette reine de couple. Ou après cette partie, et l'avoir laissé comme, excusez-moi, je t'aime, mais une vieille choucette. Ça c'est la carte où je parle, où je te trompe, où je te trahis. D'accord? Peut-être que c'est votre hôte qui va venir vous demander pardon ici. Et peut-être que c'est quelqu'un qui a envie de vous faire un cadeau aussi. Vous offrez quelque chose. Peut-être que c'est quelqu'un qui est parti, vous l'a laissé dans des conditions. On en saura plus tout à l'heure. Tout compte fait, on a une énergie ici de deux, de bâton, de binôme. On va ensemble, on n'est pas tout seul. J'entends ici, il y a des gens qui vont aller jusqu'à la gare ensemble. Peut-être que cette relation, vous étiez dans une relation avec quelqu'un, ça s'est passé mal. Vous avez fait un break et quelqu'un va venir ici faire le choix de reconnaître votre bon cœur, votre lumière, votre générosité. La reine de couple, elle a tout ça en fait. Après, vous êtes parti comme un voleur. Après, vous avez trahi. Ça, c'est vraiment la 7 d'épée, c'est la trahison, la mesquinerie. C'est une volonté délibérée de te faire du mal. Et peut-être que cette personne aujourd'hui, elle existe. On va demander un peu plus là, avec les énergies. Ici, c'est ces arcades majeures. Cette personne ou cette situation qui va nous dérouler. Merci de nous aider. Le soleil. Vous allez retrouver le soleil. C'est la plus belle carte en tout cas. On me dit de chanter une chanson, quelqu'un frappe à votre porte. Wow. La magie. J'ai la papesse derrière. Alors, il y a une transformation avec la maman Marie. La magie et l'ermite. On vous sort d'une situation, pour certains, où vous étiez enfermé dans une énergie de magie. Ça, c'est la magie noire et l'ermite. On vous a bloqué, on vous a enfermé. Et c'est la vieille Marie qui t'apporte ça aujourd'hui, ce soir, sous 21 avec Marie. Avec la transformation, tu te transformes de cette énergie. Wow. Il y en avait une autre derrière. Oh. Mare de meilleur. Le blocage. L'ermite. On te dit oui. Wow. 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 Je n'ai même pas envie de mettre ces énergies. Maman Marie me dit, laisse-les là à côté de moi, je les surveille moi-même. En fait, ces énergies ne peuvent plus rien faire contre toi. En fait, on avait mis, on t'avait enterré, d'accord, ton énergie, on l'avait enterré pour te bloquer. Et on a caché ce blocage pour ne pas qu'on voit, pour ne pas que tu saches qu'on t'a bloqué. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un ici, des gens ici qui sont bloqués, qui ne savaient pas qu'ils étaient bloqués. Et on parle de magie noire. Mais ce soir, ce 21 avril, on t'ouvre les yeux. On va te montrer. Et la Vierge Marie qui vient ici, ils ne peuvent plus bouger là, ces gens-là. Ils ne peuvent plus rien faire. Elle n'a même pas besoin. Elle est là. Elle veille en fait. Et on va te transformer. Qu'est-ce que j'ai derrière la transformation? Les amoureux. Il y a une relation ici qui va reprendre forme. Quelque chose ici où, soit on te sort de là parce que ce n'était pas bon pour toi, parce que tu étais dans une relation, peut-être, où quelqu'un a fait des choses, ou on te sort de là parce qu'il y a des gens qui ont bloqué cette situation, cette énergie, pour vous mettre dans des énergies basses en fait, pour vous mettre dans la discord, la zizanie, pour vous mettre le chaos dans votre couple ou dans votre maison. Elle vous éveille là. Elle va s'en occuper. Clairement, c'est ces trois énergies qui prouvent que tu aies été bloquée par la magie noire. Mais je ne m'attendais pas à ce que les trois tombent là, bam, comme ça ce soir. Généralement, tu as une et puis tu vas chercher avec d'autres tarots, des horaires pour savoir. Mais les trois sont tombées donc. En fait, c'est quand on te dit que c'était que tu es privilégiée en fait. Tu es privilégiée. Ce soir, c'est une arrivée Marie, sache que tu es privilégiée. Tout ce qu'on va te faire. Tout ce qu'on va te faire. Tout ce que tu vas traverser. La seule chose que je peux te dire ce soir. Le seul conseil que je peux te donner. Garde ta foi en Dieu. Je te jure. Je te jure. Garde ta foi en Dieu. Parce qu'en fait, on te sort de situations que toi même tu n'imagines même pas. Et ce soir, ce 21 avec Marie, on va te montrer parce que j'ai la tour ici. Le soleil, l'impératrice, la tour et le divan. Ça veut dire que c'est Dieu qui est au contrôle. Tu as Dieu qui est au contrôle. Tu as la vieille Marie. Qu'est-ce que tu veux d'autre? Aïe, 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 aïe. Ok. Je vais juste avoir quelques éléments. C'est ok. joie profonde joie à retrouver une joie ici, d'accord joie à retrouver une joie profonde la maison dans ta maison, dans ton foi et l'impératrice c'est celle qui détient aussi celle qui possède la tempérance la tour ici, avec la tempérance c'est il y a une guérison il y a une guérison là parce que c'est pas une guérison, d'accord en fait, que tu ne le veuilles pas on est en train de te guérir de là-haut déjà en fait, on va détruire quelque chose ici qui n'avait plus lieu d'être dans ta vie pour te guérir, pour t'amener vers cette guérison énergétique, d'accord et c'est le divan je ne les garde pas, je les dis juste comme ça les pleurs les gens qui ont pleuré la fortune fortune force le décès ça te parle il y a une notion ici où il y a peut-être que l'un d'oeil d'accord vous avez peur par rapport à une personne qui est partie peut-être que c'est quelqu'un qui avait une fortune aussi il y avait des résistances peut-être pour l'héritage pour certains donc Jésus se compte et demande de se transformer de cette énergie de cette situation pour certains mais c'est peut-être un truc en plus il y a eu des secrets également pour d'autres dans une situation derrière j'ai les ennuis les ennuis sont derrière toi la colère est derrière toi l'indulgence c'est derrière toi les profiteurs sont derrière toi aïe 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 domestique cette carte peut aussi te dire que peut-être que tu avais des gens que tu as gardé chez toi domestique tu as peut-être gardé des gens chez toi peut-être que ce sont tes employés de maison aussi qui ont fait des magies noires là sur toi pour ceux qui ont des employés de maison qui rentrent dans votre chambre qui prennent vos culottes qui prennent vos vos affaires je ne sais pas il y a une notion ici mais c'est sûr les événements ça veut dire qu'on t'a protégé d'accord alors j'invite les personnes qui sont ici à demander une guidance privée d'accord parce que là c'est chaud d'accord à demander une guidance privée et peut-être un accompagnement de soins énergétiques si on a pris des éléments à toi avec ton énergie tes vêtements tes sous-vêtements tes cheveux tes ongles des trucs qui t'appartiennent et qu'on les a en terrain ce soir soit une animale je t'invite vraiment à demander un accompagnement d'accord et une étape là héritage il y a encore un truc avec l'héritage ici il y a un message particulier ça peut concerner une seule personne je le donne quand même il y a peut-être quelqu'un ici qui était un domestique notamment de la famille ça arrive une aide-soignante quelqu'un qui a détourné un héritage dans une famille d'accord qui a détourné un testament il y a quelque chose ici comme ça quelqu'un qui a fait ça peut-être que vous avez un an qui était tout seul ou une taille qui était toute seule qui est décédée et quelqu'un a détourné son testament on parle des profiteurs la misère j'ai pas la justice là peut-être c'est la justice de Dieu qui va venir se manifester si on a déjà on a déjà pratiqué le document et que la personne a signé peut-être que dans un moment de faiblesse ça va être compliqué de passer avec la justice puisque c'est comme si c'est elle qui avait donné son héritage alors peut-être qu'elle était juste faible c'est un message que quelqu'un doit comprendre ici la force il y a des résistances j'ai un garçon studieux ici avec la justice et le profit il y a quelqu'un là qui a peut-être oeuvré dans cette situation ici d'accord un garçon studieux avec la justice et le profit on a parlé des héritages de profiteurs tout comme fait j'ai la tour ici il y a quelque chose qui doit être détruit pour aller vers ce changement j'ai le changement encore une fois la ténacité on vous demande de rester ténace voilà ténacité dans la prière c'est une chanson je l'ai pas fait à temps et je l'ai oublié qu'est-ce qu'est-ce qu'on a avec le blocage espérance ça veut dire qu'on va te sortir de là avec l'ermite elle veut pas venir celle-là ennui alors c'est quelqu'un qui a vraiment manigacé pour que tu sois dans les ennuis dans les amers demain d'accord dans ton travail aussi que tu sois couramment harcelé peut-être couramment embêté on te dit que les rejusances tu vas vivre quelque chose de beau puisqu'on a eu le soleil négocions travail courant il y a des gens là peut-être qui sont en train de négocier pour un nouveau boulot pour un nouveau poste pour quitter un endroit où il n'y avait que de la misère wow chacun point selon son histoire s'il vous plaît parce que là on a beaucoup de messages tu vas te éclairer par rapport à quelqu'un qui vient vers toi d'accord qui vient vers toi et qui vient par intérêt pour profiter pour profiter de toi un profiteur on va te montrer fais attention c'est quelqu'un qui vient vers toi il a déjà tout calculé il a déjà tout manigancé il veut profiter de ta situation c'est un manipulateur on me dit de faire attention ok j'ai quoi ici la bougie j'ai le miroir j'ai le pendule donc ici la bougie c'est la prière le miroir ça veut dire peut-être qu'il va falloir que tu regardes bien cette personne on parle de miroir ici des opposés également d'accord et le pendule peut-être on t'invite à faire une guidance privée pour savoir un petit peu ce qui se passe ça peut être ça aussi je vais lire les trois messages ce soir sur 21 avec Marie j'ai ça c'est vraiment toi toi qui m'écoutes aujourd'hui avec le chiffre 30 il y a quelqu'un qui va faire le choix ici de venir demander des excuses parce que tu es lumière parce que tu as cette lumière en toi ma flamme s'est étoilée vos esprits sombres que la clarté reprenne sa place on va te montrer la clarté dans cette personne son attitude le miroir tu vas lire cette personne comme si c'était de l'eau de roche en fait tu vas le regarder comme si tu le voyais dans un miroir tous les gestes qu'il va faire en toute honnêteté je dévoile vos beautés intérieures et votre singularité donc vous allez voir ici avec cette personne ce qu'elle est en train de vouloir faire et avec le pendule ici on nous dit quoi mes arabesques vivent au son de vos vérités parfois insubstonnées alors peut-être dans le passé il y a cette personne qui t'a déjà trahi il y a une personne qui t'a déjà trahi dans le passé allez me siège pour cette situation il y a une situation que tu dois voir claire où tu es peut-être aveuglé où tu crois peut-être pas par rapport à cette magie noire par rapport à ces histoires on me dit de te dire ici qu'il y a une personne qui ne vit que comme ça et que si tu es en train de penser à la même chose que moi en ce moment que si tu es en train de visualiser cette personne ton intuition demande la guidance intérieure en plus je te dis de ne plus laisser cette personne rentrer dans tes parties communes c'est-à-dire que ta chambre tes toilettes etc elle va laisser quelque chose encore plus c'est-à-dire que tu vas beau faire le nettoyage si cette personne continue à rentrer dans tes parties communes elle va continuer à manifester ce genre de choses j'entends ici laisse tomber laisse tomber si cette personne te faisait une promesse de quelque chose laisse tomber ça va être pire que ce qu'elle va te donner d'accord wow c'est qui cette énergie là comme ça ouh mon dieu la triple DS ici on dit quoi je vous confère vos trois pouvoirs au mystère et magie sans chevron pour déployer votre puissance sacrée et divine en fait toi tu as une énergie de triple DS c'est-à-dire que tu es couronné ici comme une tête couronnée et tu as trois fois la couronne en fait comme c'est dans plusieurs vies dans trois vies tu as été couronné je vous confère vos trois pouvoirs au mystère et magie d'enchevêtrement pour déployer votre puissance sacrée et divine donc tu ne veux pas tomber dans un tel piège parce que tu es tu es une DS en fait tu vois j'ai la femme sage tu es une femme sage tu es un homme sage que tu sois femme ou homme c'est cette énergie féminine qui prend le dessus à ce moment m'ont décidé de rester ténace par rapport à quelque chose une situation qui ne progresse pas encore pour l'instant mais reste ténace de toutes mes sagesses je vous offre la plus essentielle votre sérénité donc en fait ce soir sur 21h on te demande de rester sérène je vais juste lire ce message je ne sais pas si il ne va pas être trop long j'espère parce que quand j'ai mélangé les quatre elle est venue la femme sage et elle revient là il y a quelque chose à comprendre on essaie avec cette femme sage 34 j'avais la 30 aussi tout à l'heure la bougie la femme sage ce soir sur 21h avec Marie on te dit de toutes mes sagesses je vous offre la plus essentielle votre sérénité ça c'est cette femme sage qui t'apporte la paix donc sois sérène par rapport à cette situation où tu as été peut-être mise en ballottage où tu étais entre deux où c'était compliqué où tu as souffert aussi la sérénité pensée Ulysse m'inspirant des anciennes civilisations d'accord de mes rencontres avec le monde j'ai dessiné sur ma peau les enseignements et j'ai dessiné sur ma peau les enseignements à ne jamais oublier ils sont le berceau de mon existence ma sécurité et ma fidélité lorsque je me sens perdu je sais que toute mon histoire sera me redonnée les messages et les sagesses que j'ai reçues c'est-à-dire que toi tu as quelque chose en fait avec cette sagesse ancestrale on t'a dit que tu as été une triple déesse dans d'autres vies donc cette sagesse va revenir dans cette vie et tu vas finir par comprendre peut-être que c'est une histoire karmique avec une personne avec laquelle tu n'avais plus des trahisons mais là clairement ici on vous invite peut-être à aller demander une guidance personnalisée parce que le pendule ici t'invite à savoir un peu plus ce qui se passe d'accord car sans ce passé je ne peux construire de futur mon avenir est fécondé par mon humanité le respect de l'humanité le message ici te dit quoi sage elle est pour elle vieillir est un privilège offert par la vie pour suivre les enseignements et ses sagesses de la naissance à la renaissance oui parce qu'on est il y a quoi on renaît quand on est mort d'accord il y a quelqu'un ici qui ne doit pas avoir peur de la vieillesse de vieillir parce que il faut savoir que plus on avance vers la lumière plus son ombre s'allonge donc même si tu as eu l'impression que tu as été apprené par l'ombre ici tu vas avec ta lumière et donc n'aie pas peur de vieillir tout ce que tu dois faire c'est de rester dans l'amour et dans la sérénité dans la sagesse et dans la complétude divine point je sais que parfois quand on commence à prendre de l'âge on peut avoir peur de la mort mais la mort c'est la vie en fait c'est la renaissance on te le dit ce soir sur 21 ans avec Marie je parle pour des personnes d'un certain âge qui peuvent avoir peur de la vieillesse ou de la mort la mort même moi je n'ai pas peur de la mort d'accord pourtant je n'ai pas encore le troisième âge je me suis mais je n'ai pas peur du troisième âge non plus parce que la mort en fait c'est la plus belle aventure qui nous a été cachée la mort c'est la renaissance et je dis encore que c'est le seul examen que tout le monde va passer à coup sûr ah oui oui et tout le monde l'aura personne ne va y échapper on va tous le passer donc il ne faut pas avoir peur de la mort au contraire c'est une renaissance car selon elle tout n'est qu'une question de passage d'un monde à un autre d'une expérience à une autre d'accord profondément ancrée et puissante elle privilégie le silence plutôt que les grands discours la femme sage exprime ainsi son ouverture son humilité sa maturité et sa quiétude véritable bien qu'elle ait tant appris dans cette vie elle sait que ce n'est qu'une maigre perception du monde ah ben oui on ne connait pas tout on ne saura jamais tout en fait quand elle entre dans une pièce de sa présence émane des ressources infinies rythmées par ses rides empreintes de sagesse représentatives des temps d'apprentissage et de pratiques en fait peut-être tu n'es même pas âgé mais peut-être que tu as tellement souffert dans ta vie tu as tellement morflé que tu as le sentiment d'avoir vécu dix vies dans la même vie et ces épreuves là t'ont rendu sage et t'ont donné le sentiment que ton énergie a des prix des rides parce qu'aujourd'hui tu peux transmettre aux autres c'est pas forcément la vieillesse physique mais c'est la vieillesse dans la sagesse de ce qui se passe au-delà de notre conscience tu comprends c'est particulier cette guidance et surtout ce message on te dit elle sait sourire à la vie à la mort et au renouveau lorsqu'elle vient à vous elle est là pour vous transmettre cette déesse la femme sage lorsqu'elle vient à vous elle vient pour vous transmettre avec discernement qu'il n'est point besoin de trop se débattre sur terre mais bien d'accueillir que tout est sage et que chaque étape peut être ressentie à travers à traverser pardon chaque étape peut être ressentie et traversée dans le calme et la confiance donc ici il y a une situation où on te demande d'être calme laisse-la se passer parce que tu es protégée la situation est sous contrôle on t'a montré quelque chose que tu ne pensais même pas savoir les ennuis qu'on t'a envoyé d'accord il y a l'espérance ici avec ce blocage c'est quelque chose que d'une manière ou d'une autre ça va t'ouvrir d'autres portes c'est obligé d'accord avec la femme sage il est aussi question du rythme et des cycles danser vous avec la vie un slow romantique ou plutôt un rock acrobatique tout est possible quand il s'agit de danser avec la vie et de suivre sa propre pulsation personnelle si vous perdez le rythme claquez des doigts et retrouvez votre swing mais n'oubliez pas que seule la vie vous offrira le bon tempo tempo les clés de la prêtresse en fait ici cette carte dit que maman mari vient ce soir te donner des clés parce que la grande prêtresse c'est la Vierge Marie elle te donne les clés les clés de la prêtresse sont entre tes mains ce soir sur 21 avril marie donc sagesse ancestrale qu'on te donne ce soir par rapport à quelque chose confiance intérieure connaissance savoir savoir faire et faire savoir tu vas savoir faire et tu vas faire savoir maturité humilité j'avais une amie qui disait toujours bien faire et faire savoir bien faire et faire savoir et si on te dit savoir faire et faire savoir mantra sacré je ralentis je m'engage dans ma vérité ne coupe peu là dans tous les cas ça ne sert à rien il y a une situation qui doit se dérouler ici jusqu'à son terme on te parle de reconnaissance publique on te parle ici de changement aveni on te parle que tu as été ténace par rapport à une situation ou voilà tu n'avais pas le sentiment que ça progressait mais on te dit que ce soir sur 21 avril marie le changement parle également de progrès le jugement parle de progrès on a le jugement et le changement d'accord je préserve mon histoire qui me mène sagement vers mon pouvoir en toute humilité donc il y a une histoire ici que tu vas peut-être raconter aussi à tes enfants à tes petits-enfants ou dans un livre dans tous les cas elle va t'amener vers une libération et une complétude visionnaire il y a des gens qui sont des visionnaires ce soir sur 21 avril marie je dissous les voiles pour mettre en lumière vos rêves donc la grande prêtresse qui vient ce soir va t'apporter la connaissance la sagesse et on va te guider donc tout ce qui venait de te manipuler là ils vont être mis à nu en fait ils vont être mis à nu et tu pourras te débarrasser de ces énergies qui sont un peu comme des poux tu sais les poux le poux il vient pour te sucer le sang etc c'est un peu comme des sangs tu vas te débarrasser de tout ça tu vas voir ça va couler peut-être que tu vas même faire des rêves de ce type on va te nettoyer donc n'hésitez pas à demander un accompagnement de soins énergétiques une guidance un nettoyage c'est un nettoyage en fait il faut savoir que ce truc là ça marche que tu en sois consciente ou pas ça marche et je le conseille vraiment aux gens parce que ça marche pour moi ça marche pour les gens que j'accompagne et ça marche aussi pour toi qui m'écoute ce soir sur 21 avril marie donc n'hésite pas à demander de l'aide d'accord et bien sûr pour ceux qui veulent une guidance personnalisée vous avez le numéro en barre d'infos je vous invite également pour ceux qui sont là ce soir à partager à liker cette vidéo et à laisser un petit commentaire si le coeur vous en dit je vous embrasse très fort je vous aime de tout mon coeur mes belles âmes ce soir sur l'intervueur avec Marie et comme je vous dis à chaque fois vous savez tellement l'amour que j'ai pour vous comme il est grand comme il est immense et comme il est bienveillant prenez soin de vous mes belles âmes ce soir sur 21 avril marie que la source vous protège abondamment comme je viens de le voir ce soir et restez attachés au divin restez soudés au divin les tempêtes vont peut-être arriver dans votre vie mais vous serez toujours au début parce que vous avez mis votre confiance en celui qui est plus puissant que tout être sur cette terre celui qui tient la terre dans ses mains on finit par une chanson si vous voulez celui qui tient la terre dans ses mains comme une bille de bois dans ses mains les océans les mers dans ses mains le monde entier est dans ses mains C'est lui qui tient ta vie dans ses mains Comme une bille de bois dans ses mains Les océans, les mers dans ses mains Le monde entier est dans ses mains Alléluia, Alléluia, Amen, Amen Nous vivons au nom de Jésus-Christ Ce par ce nom que nous sommes sauvés Mais le monde entier est dans ses mains Alléluia, Alléluia, Amen, Amen Nous prions au nom de Jésus-Christ C'est par ce nom que nous sommes sauvés Le monde entier est dans ses mains Amen, 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 Alléluia Bien sûr, c'est une chaîne qui accepte tout le monde Ce n'est pas une chaîne fermée sur le christianisme Mais comme je dis que ce sont mes guides, Jésus et Marie Donc je parle en leur nom sur cette évidence Et chaque accompagnatrice de Youtube qui fait des horaires, des tarots, des messages a son guide Et donc voilà, mes guides sont ceux-là Et donc je les mets en avant parce que c'est comme ça que les messages passent tout simplement Donc ne restez pas bloqués sur les énergies christiques ou autres De toutes les façons, ce sont des maîtres ascensionnés Et Maman Marie, c'est une maman universelle C'est notre maman universelle, qu'on le veille ou pas Elle est là pour nous, pour nous aider à sortir de la tourmente Dans nos familles, dans nos projets, dans nos situations, dans nos maladies Et je pense qu'il y a des gens ici ce soir, sur le terrain d'Avée Marie Qui vont recevoir un miracle de Marie J'entends parler de miracle Restez dans la dévotion et dans l'indulgence En m'endrageant complètement pour mes valeurs Mes relations et ma foi en Dieu Je vois clairement ce que je dois faire Et on vous dit indulgence Je sais Restez dans l'indulgence Il y a des gens qui ont besoin d'être à l'indulgence On vous invite à l'indulgence Je suis tendre et attentionné avec moi-même et les autres Donc soyez indulgents aussi avec vous par rapport à une situation Et gardez la foi Pour reparer votre enfant intérieur Prends le soin de son enfant intérieur La foi, ici, te dit J'ai foi en Dieu Pour améliorer cette situation Tu vois, reste dans la foi en Dieu Tu verras Tu verras savoir Amen A très bientôt, bébé Elza Et prenez bien soin de vous Ce soir, sur le terrain d'Avée Marie Namasté à vous tous Je vous embrasse